A l'aquarium de Paris, le public assiste à un drôle de spectacle. Dans le bassin, une sirène nage au milieu des poissons tropicaux et autres requins. Elle cherche son prince charmant, qui lui est bien humain, l'histoire ravie, petits et grands. Elle penche avec son nez et après, comme ça. Je rêve d'être une sirène. On le regarde avec des yeux d'enfant. La sirène s'éclaire. Cette passionnée de la mythologie des océans a opéré sa transformation il y a 6 ans. Chaque semaine, elle enfile sa queue de poisson, une nageoire de 13 kilos en silicone, fabriquée par ses soins dotés d'une monopalme. Devenir sirène a demandé beaucoup d'entraînement à cette étudiante qui réalise tous ses spectacles en accueil. Je me suis d'abord entraînée en fosse de plongée. Une fosse, c'est un bassin qui descend à plusieurs mètres de profondeur, jusqu'à 20 mètres de profondeur. Je me suis entraînée en mer. C'est vraiment une scène très particulière. Un aquarium, il y a une vitre, on est sous l'eau, on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas le public ou très peu. Pour nager au milieu des poissons, Claire a dû apprendre à effectuer des gestes lents et délicats afin de ne pas les effrayer. Mieux connaître les fonds marins, c'est aussi l'objectif de ce numéro. Le message, la voix off du spectacle de la sirène, c'est que la rencontre entre les océans et l'homme est possible, mais qu'il faut préserver l'équilibre des océans sans quoi on aura de grandes catastrophes. Avec ces spectacles, Claire a réussi à conseiller sa passion pour l'eau et ses études. Elle fait en ce moment une thèse sur le merveilleux dans les films Disney. Sous-titrage Société Radio-Canada